Bonjour, bienvenue dans Géopolitice. C'est un conflit oublié, une guerre civile épouvantable. C'est un pays qui s'effondre, livré aux bandes armées et aux brigands de grands chemins qui se disputent le contrôle des gisements d'or et de diamants. Au cœur du continent africain, dans une indifférence quasi générale, la Centrafrique s'enfonce dans le chaos. Qui se bat contre qui dans ce pays aussi grand que la France est peuplé de 4,5 millions d'habitants ? Quelles sont les forces étrangères qui agissent ? Qui pourrait mettre fin aux affrontements intercommunautaires entre chrétiens et musulmans ? Depuis bientôt 5 ans, ils ont fait des milliers de morts et ces derniers jours, ces dernières semaines, des violences meurtrières ont repris dans la capitale. Personne ne se fait d'illusion sur les capacités de la Force internationale des Nations Unies et ses 12 000 hommes envoyés là-bas pour protéger les populations et restaurer l'ordre constitutionnel. En 2013, la France, qui n'a cessé de manœuvrer en coulisses depuis l'indépendance, avait envoyé en urgence un contingent de 1 200 soldats. Mais l'essentiel des forces françaises a été aujourd'hui retiré. En 2016, l'élection démocratique du président Faustin-Arkens-Touadéra avait soulevé l'espoir qu'une page allait être tournée. Mais comment restaurer l'autorité de l'État sur un pays en lambeaux ? Un cortège avance dans les rues de Bangui. Les manifestants transportent les corps de 17 personnes qu'ils déposent un à un devant le siège de la mission des Nations Unies. Les victimes ont été tuées la veille dans une fusillade avec l'armée et les forces de l'ONU dans le PK-5, quartier musulman de la capitale centrafricaine. Ces événements tragiques font craindre une nouvelle escalade des violences intercommunautaires qui déchirent la Centrafrique. Depuis 2013, on dénombre des milliers de morts. Près d'un million de personnes ont été chassées de leur foyer. La présence des casques bleus, la MINUSCA, composée de troupes africaines, se heurte à la méfiance et à une hostilité croissante. Même à Bangui, les forces de l'ONU se révèlent incapables de restaurer un semblant de stabilité. Dans cette guerre civile qui n'en finit pas, deux mouvements se sont affrontés rivalisant de cruauté envers les populations civiles. La Séléka avait été constituée en 2012 pour renverser le président François Bozizé. Des mercenaires des pays voisins, tchadiens, libyens, soudanais, s'est aujourd'hui fragmenté en une multitude de factions, plus ou moins politiques, plus ou moins rivales, plus ou moins criminels. Il y a cinq jours, on a entendu des coups de feu. Il y a eu trop de morts. Les Séléka ont pillé les maisons, les cadavres sont dehors, les coques sont en train de les manger. Dans le camp adverse, se sont organisées des milices des sens chrétiennes, les anti-balakas. Balakas veut dire machette, dans un des dialectes nationaux. Milices d'autodéfense au départ, les anti-balakas se sont rapidement transformées en groupes armés, semant la terreur parmi les minorités musulmanes. C'est dans ce contexte, en décembre 2013, que le président François Hollande envoyait avec l'aval des Nations Unies un contingent de 1 200 hommes. C'est son devoir, devoir d'assistance et de solidarité à l'égard d'un petit pays, la Centrafrique, bien loin d'ici, pays ami, pays le plus pauvre du monde, pays qui nous appelle au secours. Depuis son indépendance, la République centrafricaine n'a cessé d'être une pièce de la France-Afrique dans cette partie du continent, comme le Congo, le Gabon, le Tchad, le Cameroun ou encore la République démocratique du Congo. On se souvient du maréchal Bokassa et de l'affaire des Diamants qui avait coûté sa réélection au président Valéry Giscard d'Estaing. De tout temps, on a vu défiler à Bangui des ministres chargés de maintenir cette relation très spéciale que Paris entretient avec ses anciennes colonies. On a vu défiler des barbouzes de tout poil et des hommes d'affaires. Le pétrolier Total, les banques, le groupe Bolloré, France Télécom et d'autres y font des affaires. Jusqu'en 2012, Areva lorgnait sur le gisement d'uranium de Bakouma. Mais en Centrafrique comme ailleurs, Paris doit désormais se confronter à la Chine, elle aussi intéressée par les réserves d'or, d'uranium et de diamants. Même au plan militaire, la France voit ses prérogatives remises en question. Des soldats et des conseillers russes ont débarqué il y a quelques mois. Ils ont officiellement pour mission de redonner une ossature à l'armée nationale. Bonjour Caroline Vimain. Bonjour. Vous dirigez la fondation Hirondelle. Votre organisation crée, soutient, elle forme des journalistes dans des pays en proie à la guerre civile, en crise. Il y en a cinq actuellement, essentiellement en Afrique, dont une à Bangui, la capitale du Centrafrique. Elle s'appelle Radione Dekelouka, 50 collaborateurs. Elle existe depuis 18 ans. Est-ce qu'on peut faire travailler des journalistes dans un tel contexte ? tel qu'on l'a vu au Centrafrique, avec l'insécurité, les exactions, la violence ? Oui, on le peut. La mission de la fondation Hirondelle, c'est évidemment très, très compliqué. La sécurité des journalistes, c'est notre priorité numéro un. Donc, il y a plusieurs réalités dans des conflits aussi complexes. À Bangui, il y a des difficultés dès qu'il y a des événements de circulation, d'accès aux studios, d'accès aux émetteurs. Et puis, dans le reste du pays, c'est la sécurité de nos correspondants qui sont seuls dans les principales préfectures et qui ont moins de soutien psychologique, mais aussi logistique pour travailler. Est-ce que vous réussissez à faire cohabiter à la rédaction des journalistes musulmans et des journalistes chrétiens, ou des collaborateurs chrétiens et musulmans ? Alors, à la fondation Hirondelle, notre principe, c'est de travailler sur la base du professionnalisme. Donc, on n'embauche pas quelqu'un parce qu'il est musulman ou parce qu'il est chrétien. On a de toutes les religions, on a des personnes athées aussi dans la rédaction. Et oui, on arrive à les faire travailler ensemble parce qu'ils partagent les valeurs de service à la population que nous défendons. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la principale ligne de fracture dans cette crise au Centre-Afrique, c'est la religion ? Non, non, non. C'est vraiment un raccourci et c'est utilisé de plus en plus par ces seigneurs de guerre aujourd'hui pour provoquer, pour déstabiliser le pouvoir en place, les différentes institutions. Mais la population centrafricaine, elle ne suit pas ces clivages-là. Elle n'est pas divisée chrétien contre musulman. Et c'est une lutte pour le pouvoir, ce n'est pas une lutte pour une idéologie. Et en plus de toutes ces tensions, ces lignes de fracture endogène, tous ces groupes, il y a l'intrusion de toutes sortes de milices étrangères parce qu'on est là, au Centre-Afrique, au milieu d'une région extrêmement instable. C'est un pays qui a toujours été avec des frontières assez poreuses. Il y a eu, dans les années 2000, Jean-Pierre Bemba qui est arrivé du Congo avec ses troupes. L'Ouganda avait un groupe rebelle, le groupe de résistance de l'armée du seigneur, qui a à un certain moment été en Centre-Afrique. Donc effectivement, en plus de... de problèmes internes, il y a les problèmes des pays voisins qui impactent la sécurité en Centre-Afrique. Et puis parmi les acteurs, il y a la Chine, très présente maintenant économiquement. Et puis récemment, depuis peu, les Russes. Qu'est-ce que les Russes viennent faire dans cette galère ? Alors je pense que les Russes, officiellement aujourd'hui, ils ont le mandat de former les troupes centrafricaines sur de l'armement des équipements qui ont été livrés. C'est aussi un pays qui, aujourd'hui, les États-Unis, la France y sont depuis longtemps. La Russie sûrement se dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et puis il y a un accord sûrement avec la Chine d'être présent. Pour les Centrafricains, ça ne pose aucun problème. Ils ont vu ces mercenaires russes être là. Ils se disent, si c'est une solution pour plus de sécurité, pourquoi pas ? Ça fait 18 ans que vous êtes présente par la radio dans ce pays. Est-ce que vous diriez que la situation n'a cessé de se péjorer ? Alors je dirais que, d'un point de vue sécuritaire, il y a eu des hauts et des bas. Mais d'un point de vue social, économique, effectivement. La pauvreté, les inégalités, l'accès aux soins, aux services de base, l'éducation, nous, on constate avec nos auditeurs, avec l'avis qu'ils nous racontent, que ça va de mal en pire. Alors avant de poursuivre cet entretien, j'aimerais faire un retour sur image, un retour sur un pan de l'histoire de la Centrafrique. Durant 13 ans, le maréchal-président Jean Bédel Bokassa y a exercé un pouvoir ubuesque, caricature de certains systèmes africains qui sont installés en Afrique après la période coloniale. On remet maintenant à l'empereur les attributs de sa puissance qui tous ont été fabriqués en France. Tout d'abord, l'épée, symbole martial hérité de la chevalerie. La garde est également certie de diamants d'un poids total de 100 carats. Puis un manteau de 12 mètres de long. Il pèse 38 kilos et il est bien chaud. Enfin, la couronne. La couronne impériale, que, non sans émotion, l'empereur va cindre lui-même, est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. D'une hauteur inusitée, le sept impérial rappelle également la canne traditionnelle du chef africain. Le tout, même si Bokassa a fourni les pierres brutes, est facturé plus d'un million d'euros par la maison Arthus Bertrand. Bokassa premier. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre le luxe, les faces du couronnement et l'état de la population, son niveau de vie ? Mais on ne peut pas créer une grande histoire sans sacrifice. Et ce sacrifice est accepté par la population elle-même et c'est pour cette raison que la population elle-même contribue en donnant des dons en argent. Vous lui demandez ? Jamais. La scène qui se déroule sur le parvis de l'édifice religieux est finalement assez emblématique de cette folle journée. Des pygmées au sein nu devant des ecclésiastiques en grande tenue et un orchestre qui joue les chevaliers de la table ronde. Ce n'est même plus une caricature, c'est du grand guignol. Ce régime Bokassa était une caricature de la faillite de certains systèmes africains. Est-ce que la dérive de la Centrafrique aujourd'hui s'inscrit encore dans cette histoire-là ? Je pense que oui, parce qu'on est sur une histoire de mauvaise gouvernance, de pseudo-démocratie, sans réel état de droit, sans réel programme politique, parti politique qui sont sur des idées plutôt que sur la recherche du pouvoir. Donc il y a une continuité, mais depuis l'indépendance, de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion du pays. La France, responsable de tout cela ? Ce serait un peu facile de la mettre seule responsable. Je pense qu'en 2013, la France s'était donné des objectifs d'arrêter les massacres. Elle avait clairement dit qu'elle voulait ensuite une solution internationale. La mission de maintien de la paix des Nations Unies a pris le relais. Aujourd'hui, la France, elle essaye de garder un pouvoir ou une influence sur le pays. En termes de donateurs, elle n'est pas dans le top 5. Donc sur ce qu'elle peut mettre financièrement, ce n'est pas elle qui contrôle. Et je pense qu'il y a une certaine responsabilité quand même. Tu as un sentiment un peu qu'elle abandonne la partie, non ? Face à la Chine, et puis maintenant, il y a les Russes qui sont là, dans l'entourage présidentiel. Oui, mais ça, c'est sur le continent en général. Je pense que ce n'est pas seulement la Centrafrique. La présence de la Chine sur le continent africain, c'est un nouveau facteur pour le 21e siècle, pour ce continent, qui fait que les anciennes puissances coloniales, France, Royaume-Uni, ne sont plus les acteurs qui décident du futur des États souverains africains. Comment vous voyez le futur de la Centrafrique ? Certains évoquent même une partition du pays. Moi, je n'y crois pas beaucoup, à la partition du pays, parce que fondamentalement, les Centrafricains sont sur une vision de l'unité et ils ne sont pas porteurs de ces tensions, de cette violence. C'est un peuple qui est pacifique, qui attend la paix. Donc, je garde espoir qu'il y aura un processus qui sera compliqué, mais si, au niveau politique, on trouve les dirigeants qui ont la volonté d'arrêter les seigneurs de guerre et de remettre le pays en marche, l'avenir peut être meilleur. Mais c'est purement une question de volonté politique. Merci. On terminera sur cette note d'espoir. Merci d'être venue à Géopolitice. Merci. Pour connaître mieux la Fondation Hirondelle, sa directrice était notre invitée aujourd'hui et la radio Ndeke Luca à Bangui, je vous invite à réécouter le reportage que lui a consacré le magazine Tout un monde de la radio suisse romande. C'était le 23 juin 2016. Médecins sans frontières a réalisé un reportage émouvant. On se mêle dessins, photos et vidéos. Maisons sans fenêtres racontent le quotidien d'une jeunesse centrafricaine meurtrie par la guerre réalisé par Didier Kassaï et Marc Ellisson publié aux éditions La boîte à bulle en février 2017. Et sur les horreurs de cette guerre et les mines de diamants qui en sont un des enjeux, un dossier du Courrier international et un reportage de Vice News intitulé Guerre civile et diamants du sang à retrouver sur le site du Courrier international en date du 28 janvier 2015. C'est tout pour aujourd'hui. Au nom de la rédaction de l'atelier graphique des équipes techniques qui ont permis cette émission, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis sur la RTS et TV5 Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada